Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier, on est avec le scooter d'Aaron. Son père il m'a appelé, il m'a dit qu'il est en panne, apparemment il a serré. On n'est pas sûr du tout qu'il est serré, donc on va regarder ce qui se passe. Première étape, oh, est-ce que tu dis ce qu'il faut pour qu'un moteur fonctionne ? 3 choses. J'essaie, tu sais pas. L'essence. L'essence. L'allumage. L'allumage. Et de l'huile. Et de l'air. Et de l'air. Et de l'air, voilà. C'est les 3 éléments, donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder la bougie. Bête et méchant, le scooter, ça fait un moment qu'il a la même bougie. On va commencer par changer celle-là. Donc pour ça, là on a avancé un petit peu, on a commencé, on a enlevé la cocaillère, etc. La bougie est tout simple, je vais pas vous faire un tuto sur comment on démonte une bougie. Je démonte la bougie, je la remplace, j'essaie de le mettre en route, je regarde si ça va, ou si ça va pas, si on va chercher autre chose, ok ? Allez, je vous reprends tout de suite. Donc on va la changer, quoi qu'il arrive. Hop, mais je vais déjà la démonter, voir la tronche qui est là, voir le réglage qu'on lui avait fait, la couleur qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on voit, tu la vois bien là ou pas ? On voit qu'elle a une belle couleur brique, elle est bien sèche. Bon, on sait pas si elle est fichue ou pas, bon, elle a un peu de vécu, donc on va la changer par précaution. Ce que je vais faire en attendant que Pépé ramène une bougie, je vais démonter le carburant, on va le nettoyer, ça sera une des premières choses à faire, ça va, quand vous avez une panne, d'abord vous changez la bougie, enfin vous regardez la bougie, vous regardez la carburation, et puis ensuite on va chercher un petit peu plus long, à voir s'il y a des prises d'air ou autre, mais on va commencer par ça, hein. Bougie, nettoyage carburant. Alors, c'est parti. Alors, pour nettoyer votre carburant, c'est pas compliqué, il suffit de desserrer votre collier au niveau de la pipe d'admission, qui est bien crade d'ailleurs. Alors, une fois que vous avez desserré le collier de la pipe, hop, vous tirez sur le carburateur, on voit déjà que l'extérieur, il est pas propre du tout, donc on va le nettoyer au passage, l'extérieur, mais un nettoyage carburant, ça se fait sur l'intérieur, bien sûr, donc là, on va faire les deux. Donc là, c'est un réservoir avec dépression, donc la dépression, c'est le petit tuyau qui se trouve ici, qu'on enlève. On a le tuyau d'essence qui est là, qui est bien raide aussi. Putain la vache ! Voilà. Donc, une fois qu'on a retiré le carburant, excusez-moi pour la pause, on desserre les vis de la cuve, donc des fois il y en a deux, des fois il y en a quatre, là en l'occurrence, sur les 19-21, il y en a quatre. Donc, on va venir enlever ces quatre vis qui vont nous donner accès au gicleur principal, secondaire et ralenti. Voilà. Donc, je démonte ça, puis je vous reprends après pour vous montrer comment c'est fait. Donc, pour démonter le carburateur, on va également devoir démonter le starter. Donc là, je lui avais mis un starter à câble. Donc, si vous avez un starter classique, on va dire, avec la petite languette, vous n'avez pas besoin de la démonter. Voilà. Donc là, on vient retirer, s'il veut bien, parce qu'il a l'air bien coincé, le starter. Voilà. Et là, le boisseau. Donc, le boisseau, là, c'est un démontage rapide. Mais normalement, vous avez deux vis sur les Delorto, comme ça, enfin, sur certains modèles. Ça, je ne sais même plus ce que c'est. C'est un PHBG 19 DS avec le boisseau démontage rapide. Voilà. Donc ça, vous laissez pendre. On enlève la cuve et on va regarder tout de suite l'état des gicleurs. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir tapoter comme ça, en faisant attention à notre axe de flotteur. Donc, on le retire. On retire notre flotteur. Et on fait attention à notre pointeau. Alors, je vais enlever la bague anti-émulsion avant, parce que sinon, on va nous faire chier. Donc, on enlève notre gicleur principal. S'il veut bien venir. Il était déjà beaucoup trop serré. Voilà. La bague anti-émulsion. Là, notre flotteur peut venir. Le flotteur, il est venu sans le pointeau, d'ailleurs. Le pointeau, il est là. Là, on a notre joint de cuve. On va enlever notre gicleur secondaire et notre gicleur de ralenti. Voilà. Et voilà. Donc là, nos trois gicleurs sont démontés. Le carburant est quasiment entièrement démonté. On va en profiter pour enlever ça. Hop. Tac. On va contrôler où en était notre vis de richesse. Un, deux, et trois. Donc ça, c'était bon. C'est ce que j'avais fait. Un, deux, trois. On remettra à un tour et demi, du coup. Donc on fait attention à ce qu'il y a un petit ressort. On fait attention de ne pas le perdre lorsqu'on démonte la vis de richesse. Voilà. Il est là. Clac. Et on a notre vis de ralenti qui est ici. Donc ça, on réglera le ralenti. Ce n'est pas un problème. Tout le monde sait faire. C'est la vis avec le gros ressort. Voilà. On va même enlever le puits d'aiguille. On desserre notre puits. Tu nettoyes tout ? Je vais tout nettoyer le carburateur. Voilà. Le puits d'aiguille, il est là. Voilà. Donc là, le carburateur est démonté. On va pouvoir le nettoyer déjà extérieurement. Et ensuite, on va faire l'intérieur des conduits. Donc là, je me suis mis dans une bassine. J'ai mis du nettoyant frein. Vous pouvez mettre du clean carburant. De l'essence que vous avez sous la main. Donc là, je l'ai nettoyé visuellement. Maintenant, on va passer un petit coup de soufflette. Dans tous les trous, qu'est-ce qu'il y a ? Le joint, il est mort. Le joint, il est fatigué. Oui, mais il va le faire. Parce que sur les intérieurs, il est bon. Voilà. Donc là, les conduits de notre carburateur sont bons. Maintenant, je vais souffler les gicleurs. Avant, j'ai regardé. Bon, ça n'avait pas l'air bouché. Donc, c'est peut-être la bougie. Ou alors, il faudra aller chercher un petit peu plus loin sur la panne. Voilà. Donc là, on va commencer par remettre notre gicleur. Hop. Donc celui-ci, il est là. Le tout petit, ici. Donc ça, les mecs, il n'y a pas besoin de serrer comme des bœufs. Vous y allez mollo parce que c'est du laiton, je crois. Hop. Voilà. Tu vois, tu viens serrer. C'est bon, c'est serré. Tu ne serres pas plus fort que ça. Ça ne sera pas la peine. Là, on va remettre notre flotteur. Donc, avec le pointeau. Donc ça, c'est ce qui vous permet de réguler l'essence dans la cuve. Donc, si des fois, ça fuit ou quoi, ça vient soit du niveau de cuve, soit du pointeau qui reste coincé. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On vient le remettre dans son petit trou. On prend notre axe. Et on remet l'axe. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre notre puits d'aiguille. C'est pareil, ça ne renforce surtout pas, c'est très fragile. Notre bague anti-émulsion. Si elle veut bien. Et notre gicleur principal. Hop. D'ailleurs, gicleur principal, il y en a plein qui me demandent sur la vidéo où on règle le scout d'Aaron. C'est un 110, messieurs. Voilà. Donc là, on va pouvoir remettre la cuve. On va regarder l'état. Je vais nettoyer un petit coup. Histoire qu'il n'y ait pas de dépôt qui soit aspiré. Voilà. On va pouvoir prendre nos vis de cul. Et on vient revisser ça, simplement. On les rapproche toutes, déjà, pour ne pas péter la cuve en plastique. Et ça, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de serrer comme des abrutis. Voilà, assez serré. Alors, c'est pareil, quand vous faites un réglage carburateur et que vous n'avez pas le démontage rapide du gicleur principal ici. Alors, ne mettez pas les quatre vis à chaque fois. Mettez-en deux en diagonale et ça suffira largement pour gagner du temps. Là, on va venir remettre notre vis de richesse. Donc, pour ça, on va la serrer à fond. Donc, on a bien mis le ressort avant qu'il va dedans, bien sûr. Voilà. Elle est serrée à fond. Donc, j'étais un tour et demi. Un demi. Un tour. Un tour et demi. Hop, et on vient remettre notre vis de ralenti. Donc, celle-là, on la rapproche un peu, mais on réglera quand le scooter démarre, à s'il redémarre, parce que je ne sais pas ce qu'il a encore. Voilà. Allez, on va remonter ça. Donc, on vient remonter notre boisseau. On regarde un petit peu. Si tout est bien en place. Hop. Allez. Sans, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, les gars. Le boisseau, il a un sens. Hop. L'ouverture va vers l'entrée d'air. Bien sûr, là, on voit qu'il est complètement fermé. Je ne sais pas si tu vois. Si tu arrives à voir quelque chose. Et là, on voit qu'il est un petit peu ouvert. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se tromper. On vient remettre notre starter. Ça, c'est pareil. On fait attention de ne pas le faire prendre de travers, parce qu'on aurait vite fait de foutre en l'air l'alliage du carburant. Voilà. Là, il est engagé. Je prends ma clé. Et je peux y aller. Hop. Voilà. Donc, ensuite, j'ai mes deux durites qui sont là. Ma durite de dépression, ma durite d'essence. On vient remancher notre carburateur à l'intérieur de la pipe. On remet le filo de dépression. Voilà. On ne fait pas de serrer le collier de la pipe. Voilà. Là, on vérifie. Ça ne bouge pas. Il est bien dedans. Il ne vient pas si on le tient. Donc là, on va repartir sur une bougie neuve. Histoire d'eux. Donc, c'est une BRU-HS. On va venir enlever la petite olive parce que lui, son anti-parasite, il n'est pas pourvu de l'olive. Enfin, il est pourvu justement de l'olive. Elle est dedans. Donc, ça ne rentrera pas sinon, on vient, on regarde l'écartement quand même. Voilà. Et on vient remettre la bougie neuve. J'espère qu'il va démarrer. Alors là, s'il ne démarre pas, les gars, il faudra checker d'autres choses. Alors, comme je vous ai dit, on a besoin d'air, on a besoin d'essence, on a besoin d'étincelle. On a de l'étincelle. Le carburateur est nettoyé. L'essence doit arriver. Ah oui, si là, ça ne démarre pas, on va aller chercher un petit peu plus loin. J'ai changé d'anti-parasite aussi parce qu'il se plaignait le piot que l'anti-parasite sautait souvent. Là, ce ne sera plus le cas. Allez, on descend le scooter, on essaie ça, les gars. Tu viens un peu dedans ? Oui. On va essayer, donc, ce qu'on va faire, les gars, qui est du skidère ou des segments fatigués ou autre chose, même un cylindre fatigué, c'est qu'on va mettre du Star Pilot sous l'équivalent du Star Pilot dans le carburateur. Là, si ça l'aide à démarrer, ça va dire qu'il y a un problème au niveau d'une prise d'air et de l'étanchéité. Donc là, j'accélère en grand, d'ailleurs, ils sont plein de blocs très mal. Je vais mettre du Star Pilot. Voilà, donc là, effectivement, il y a un problème. Vous l'entendez tous, et on l'a entendu, je pense, sur la vidéo. Donc là, avec l'aide du Star Pilot, il a quand même du mal à démarrer. Donc, on va contrôler l'état des joints à spi. Première chose qu'on va faire. Enfin, on peut contrôler d'abord, extérieurement, visuellement, l'état de la pipe d'admission, voir s'il n'est pas craquelé ou autre. La boîte à clapets. Ça fait un moment qu'il roule avec une boîte à clapets d'origine que je lui dis, j'en ai une là, on va peut-être la mettre. On va regarder l'état des joints à spi, l'état du joint de culasse, et on déculassera si vraiment il y a besoin. Allez, je reprends tout de suite après, je démontre la boîte à kick. Alors, on va démonter la boîte à kick. Alors là, j'avais mis que deux vis pour tester rapidement. Et on va venir contrôler l'état de notre joint spi qui se trouve derrière le variateur. Donc pour ça, il faut retirer le variateur. Donc ça, je vous expliquera comment on fait. On l'a déjà fait, on l'a déjà vu ensemble. Putain, comme il est raide l'enculé. Eh bien, la panne est là, messieurs. Tadam ! Voilà où se trouve la panne. Donc le joint spi, il est là. Tu le vois tourner là. Pourtant, tu vois, je l'avais mis avec la patte, comme on faisait en compétition. Mais là, la prise d'air vient d'ici. Alors, sur les Minarelli, de l'autre côté, on a une fourchette qui vient le retenir sur l'allumage. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par regarder celui-là. Donc là, la panne, elle est là. Simplement. Donc là, je vais regarder si j'ai pas un autre joint spi. On va le changer. Et puis normalement, ça devrait démarrer. Parce que là, le machin, il roule fort. Allez, je vais changer ça. Donc là, je vais venir nettoyer un petit peu tout autour. Et puis on va mettre un nouveau joint spi. Donc j'ai remis le joint spi, les gars. Tu vas y approche. Donc là, tu vois qu'il y a une petite lèvre ici. Tu viens le mettre à rate, cette petite lèvre-là. Donc la profondeur exacte, je peux même vous la donner, si vous voulez. Enfin, exacte. La profondeur. C'est 0,8. Tu l'enfonces de 0,8 pour le voir celui-là. 0,8, 0,9, à peu près un millimètre quoi. A peu près 10 millimètres, pardon. Donc voilà. Là, il est mis. Heureusement, j'en avais un. On va remettre le vario. Et puis ensuite, on va voir si ça démarre. Donc j'ai resserré mon vario. J'ai tout remis en place. C'est bon, il n'y a pas de jeu. Allez, on met la boîte à kit pour essayer. On va remettre que nos deux vis. On va remettre les deux vis. On s'est aperçu au passage que la pipe était un petit peu vilaine, mais que à l'extérieur. Donc là, ça n'influe pas sur l'étanchéité, mais on va la changer par sécurité. Pépé va en commander une. Voilà, on met le contact, on met le starter. Et normalement, ça débarre. On va remèler dans un bon site pour la déléguer. Voilà. Donc la panne, c'est que le joint spi s'était fait la malle. Donc les amis, les étapes, vous les savez maintenant, on regarde l'allumage, on regarde si l'essence arrive, et ensuite, on regarde l'étanchéité du moteur. Là, il pensait avoir serré parce que et il ne démarrait plus. Ben non, c'était juste une prise d'air. Juste le joint spi qui s'est sorti de son logement. Donc voilà. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse là. Je remonte le scooter, je finis tout seul. et je le ramène à la rue.